Les blés étaient jaunes, le foin était ramassé dans les prés, et la cigogne marchait sur ses longues pattes rouges. Tout autour, il y avait de grandes forêts, et au milieu de ces forêts, des lacs. Éclairé par le soleil, un vieux château s'élevait dans la campagne. Depuis le mur de base jusqu'à l'eau poussaient des feuillages si hauts et si touffus que des enfants auraient pu s'y cacher pour jouer. L'endroit était si sauvage qu'une canne y avait fait son nid pour couver ses petits. Les œufs allaient éclore, et la pauvre canne en était heureuse, car les autres canards préféraient nager plutôt que de venir lui tenir compagnie. Un matin, les œufs ouvrirent les uns après les autres. Les canetons sortirent de leurs coquilles en piaillant. Ils s'agitèrent et regardèrent à travers les feuillages qui entouraient leurs nids. « Oh, comme le monde est grand ! » dirent-ils. « Le monde s'étend bien au-delà du mur de pierre, » expliqua leur mère. « Mais je n'y suis jamais allée. » Puis elle se leva pour compter ses canetons. « Êtes-vous bien tous là ? Voyons voir. Un, deux, trois, quatre, cinq... » Il restait un œuf, le plus gros. Il n'avait pas encore éclos. La canne se recoucha pour le couver. Une vieille canne vint à passer. « Comment allez-vous ? » demanda-t-elle. « Mon dernier œuf peine à éclore, » répondit la mère. « Je n'en peux plus d'attendre, mais voyez plutôt mes autres canetons. Ils sont mignons, et ils ressemblent à leur père. » « Montrez-moi cet œuf, » y est la vieille canne. La mère se leva. « C'est un œuf de dinde, » s'écria la vieille. « À votre place, je l'abandonnerai pour enseigner la nage à mes canetons. » « Je vais rester encore un peu, » répondit la mère. « Ça fait si longtemps que je le couvre, que je peux bien continuer. » « Comme vous voudrez, » dit la vieille canne. Et elle s'en alla. L'œuf enfin se brisa. Un caneton grand et laid en sortit. Il ne ressemblait à aucun de ses frères. La mère le regarda. « Voilà un vilain caneton aussi gros qu'un dinde, » dit-elle. Le lendemain, alors que le soleil brillait sur les feuillages, la canne arriva en famille et se jeta la première à l'eau. Les canetons la suivirent l'un après l'autre. L'eau leur passa par-dessus la tête, mais ils revinrent aussitôt à la surface en agitant leurs petites pattes comme il le fallait. Même le plus vilain alla dans l'eau. « Ce n'est pas un dinde, » se dit la canne en l'observant. « Il sait se servir de ses pattes et il se tient droit. Ce petit est bien à moi. » La mère rassembla son petit monde et dit « Restez bien en rang derrière moi, les enfants. Je vais vous présenter à la cour des canards. » Ils arrivèrent dans une cour où régnait un vacarme épouvantable. Deux familles de canards se disputaient les restes d'une anguille. « C'est ainsi que va le monde, » dit la mère à ses canetons. Puis elle ajouta « Allons saluer la canne qui est là-bas. C'est la plus vieille. Elle a le plus haut rang. » Les canetons restèrent en rang derrière leur mère. Mais les autres cannes, tout autour, les regardaient en jacassant. « Regardez-moi ça, » dit l'une. « Nous allons avoir une famille de plus dans notre cour, comme si nous n'étions pas assez nombreux. » Une autre piailla encore plus fort. « Hein ? Voyez ce vilain, petit canard. Nous n'en voulons pas ici. » Elle vola aussitôt vers le petit caneton et lui mordit le cou. La mère le défendit en rendant coup pour coup. « Vous avez là des beaux enfants, » dit la vieille canne, quand la mère et ses six canetons vinrent la saluer. « Tous beaux, à l'exception du grand dernier. » « Il n'est pas très beau, mais il a bon caractère, » répondit la mère. « Et il nage aussi bien que ses cinq frères. Il embellira avec le temps, vous verrez, » assura la canne en lissant le plumage de son dernier enfant. « Il sera plus vigoureux, c'est tout. » La vieille canne les accepta et leur dit qu'ils étaient désormais chez eux. Mais le pauvre petit canard se faisait si souvent bousculer et humilié par les autres cannes, par le dindon et les poules qui habitaient la cour, qu'il saute à la haie pour aller se réfugier dans le marais où habitaient les canards sauvages. « Que tu es laid, » dirent-ils en le voyant. « Quelle sorte d'oiseau es-tu ? » Le pauvre petit canard vaut lui répondre qu'il était un canard lui aussi. Mais des coups de feu claquèrent à la surface de l'eau. Des chiens entrèrent dans la vase en poussant des aboiements terribles. Le caneton tourna la tête pour la cacher sous son aile quand l'un des chiens subit un arrêt devant lui. L'animal approcha sa gueule, montra ses crocs et s'en alla sans le toucher. « Oh ! Dieu merci ! » soupira le caneton. « Je suis si laid que même un chien ne veut pas me mordre. » Il attendit le soir que les chasseurs soient partis et sous une nuit de rage, il quitta le marais. La pluie trempa bien vite ses plumes de pauvres canetons gris. Par chance, une vieille femme le recueillit dans sa cabane. « Je vais avoir des œufs de canne, » dit-elle. « À condition que tu ne sois pas un mâle. » « Nous verrons cela demain. » Le vilain petit canard fut admis durant trois semaines dans la cabane. Mais aucun œuf ne vint. « Ah ! À quoi bon te nourrir et te garder ? » pesta la misérable femme. « Tu es vilain et tu ne serras rien. » D'un coup de pied, elle rejeta le pauvre caneton et lui claqua la porte au bec. Le vilain petit canard se réfugia dans les marais où il plongea tout l'été pour se nourrir. Mais tous les autres animaux le dédaignèrent à cause de sa laideur. Puis le vent d'automne chassa les feuilles mortes et l'hiver s'installa. Trois signes majestueux sortirent un soir des buissons alors que le soleil se couchait. Jamais le vilain petit canard n'avait vu d'oiseaux si blancs, si beaux et si gracieux. Les signes poussèrent un cri étrange et déployèrent leurs grandes ailes pour s'envoler au-delà des mers vers des pays lointains et chauds. Cette année-là, l'hiver fut si rude qu'il serait trop triste de raconter la misère que subit le pauvre caneton. Il était toujours dans le marais parmi les rezeaux quand le soleil redevint brillant et chaud. Les alouettes chantèrent pour fêter le retour du printemps. Le vilain petit canard déploya ses ailes qui frémirent plus fort qu'autrefois et en un instant, il se retrouva dans un parc où mille fleurs exhalaient leur parfum. Trois beaux signes sortirent d'un fourré pour aller nager. Le caneton reconnut les oiseaux et nagea jusqu'à eux. En le voyant, les trois signes accoururent à grands coups d'aile. Convaincus que les oiseaux impérieux allaient le rouer de coups, le vilain petit canard pencha la tête vers l'eau. C'est alors qu'il vit sa propre image dans l'eau claire. Il n'était plus un vilain caneton gris, mais un cygne, aussi majestueux que ceux qui nageaient à présent autour de lui en le caressant de leur bec. « Regardez, il y en a un nouveau ! » s'écria un enfant qui jetait du pain dans l'eau. Les autres enfants accoururent. « Oh, il est si jeune et si joli ! » s'écrièrent les parents. Effarouché, le vilain petit canard cacha sa tête sous son aile. Il était heureux, mais nullement orgueilleux. Les grands lilas inclinèrent leurs branches sur l'eau jusqu'à lui. Le soleil brilla pour le réchauffer. Alors ses plumes se gonflèrent, son cou mince se dressa, et le cœur joyeux il songea. « Jamais je n'ai rêvé d'un tel bonheur quand j'étais le vilain petit canard ! » Henri Dès raconte, « J'aurais voulu un petit frère ! » Paul et Victor étaient inséparables. Ils avaient le même âge, partageaient les mêmes jeux, habitaient le même immeuble et étaient assis l'un à côté de l'autre en classe. Même leur maman attendait toutes deux un bébé. Paul et Victor se réjouissaient à mesure que les ventres s'arrondissaient. Pour Paul, aucun doute, ce serait un petit frère. Pour Victor, peu importe, fille ou garçon, il l'aimerait de toute façon. Les deux petits naquirent la même semaine. Victor eut un joli petit frère aux cheveux bruns. Il passait des heures à présenter ses jouets un à un à Louis. Ballon, camion, canard. Louis riait aux éclats et admirait son grand frère. Malgré ses voeux, Paul eut une petite sœur. Avec ses cheveux blonds bouclés, sa peau pâle et sa bouche bien dessinée, on aurait dit une poupée. Mais Paul s'intéressait peu à Louise. Puh ! Après tout, ce n'est qu'une fille. Les filles, c'est dégoûtant, répétait-il. Sa maman lui demandait d'amuser sa sœur avec des jouets. Mais ses choix se révélaient peu adaptés. Masque de marque d'avor, mitraillettes hyper bruyantes, tac, 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 tac. Cela se terminait toujours par des pleurs et par une punition. « Espèce de crapaud ! » murmurait-il à sa sœur. Lorsqu'il allait chez Victor, Paul trouvait Louis très mignon. « J'aurais dû avoir un petit frère, » pensait-il. « Tandis que j'ai un crapaud à la maison, berg ! » Les beaux jours arrivaient et les bébés grandissaient. Les mamans se retrouvaient souvent au square. Louis et Louise gazouillaient dans le bac à sable. Victor adorait regarder les petits construire des châteaux. « Regarde comme Louise est douée ! » constatait Victor. Cela avait le don d'énerver Paul. « Quoi ? Son amie s'intéressait davantage au crapaud à bouclette qu'à lui ? C'était trop fort ! » Les vacances arrivèrent. Les mamans organisèrent un pique-nique déguisé au parc. Victor est habillé en cow-boy. Louis était très rigolo avec sa coiffe d'indien et son maquillage guerrier. Paul incarnait Marc Davor parce qu'il est le plus fort. Louise arborait un ravissant costume de souris avec un nez rose, des moustaches et une cagoule grise surmontée d'oreilles pointues. « En crapaud ! Ça aurait été plus vrai ! » ironisa Paul. Le pique-nique était très réussi. Tandis que les deux amis s'étaient éloignés pour jouer au ballon, les mamans discutaient du problème de Paul. Cela ne pouvait plus durer. Quand vint l'heure du goûter, les bébés mangeaient tranquillement, assis dans l'herbe. Mais alors que Louise, la petite souris, en mettait partout, Louis, l'Indien, ne renversait rien. Paul lança à sa sœur « Alors, crapaud, on mange comme un cochon ? » « Ah, les filles, c'est vraiment dégoûtant ! » Sa maman enchaîna « Es-tu certain de ce que tu dis, Paul ? » Et elle ôta la cagoule de la petite souris. Au lieu d'arborer les cheveux blonds bouclés à tendus, la petite souris était brune. Brune comme un Indien, brune comme Louis. Les mamans riaient de leur échange de déguisements. Victor dit à Paul « Tu vois que ta sœur n'est pas un crapaud ? Je suis même sûr qu'elle sera meilleure que Louis dans bien des domaines. » Surpris, Paul regarda sa petite sœur différemment. Puis, attendrit, il déclara « Vous avez raison, Louise est maligne et forte comme une scoue ! » Et pour la première fois, il la prit dans ses bras et lui fit un énorme bisou sur la joue. « Berk, dégoûtant ! » cria Louise en faisant la grimace. Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une modeste chaumière. Un jour, la mère appela ses trois fils et leur dit « Mes pauvres petits chéris, maintenant que vous êtes grands, notre chaumière est devenue bien trop petite pour que nous vivions tous ensemble ici. Il faut que vous partiez et que vous construisiez chacun votre maison. » Et elle ajouta « Prenez garde à ce qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse pas y entrer et vous manger. » Les trois petits cochons firent leur bagage, embrassèrent leur mère qui pleurait de les voir partir et lui promirent de l'inviter chez eux bien vite quand ils auraient construit leurs trois maisons. Les trois frères partirent donc ensemble à la découverte de leur nouvelle vie. Le premier petit cochon était très paresseux. Il ne pensait qu'à dormir ou à s'amuser. Quand il vit un paysan qui ficelait des bottes de paille au milieu de son champ, il se dit qu'il avait là de quoi construire un abri contre la pluie et les intempéries. « Continuez sans moi ! » dit-il à ses frères. « J'ai suffisamment marché pour aujourd'hui ! » Puis, il s'en alla trouver le paysan en faisant des pirouettes dans son champ. « Puis-je avoir un peu de paille pour construire une maison ? » demanda-t-il. Amusé par ce petit cochon espiègle, le paysan lui donna toute la ficelle et la paille qu'il voulait. Et en un tour de main, le premier petit cochon avait construit sa maison. Tout fier, il décida d'aller trouver ses frères pour leur proposer de jouer à sautemouton. De son côté, le deuxième petit cochon rencontra un bûcheron qui coupait du bois à l'entrée d'une forêt. « Continuez sans moi ! » dit-il au troisième frère. « Je suis fatigué et je vois là de quoi construire une bien jolie maison. » il s'en alla trouver le bûcheron en faisant une provision de châtaignes et de marrons. « Puis-je avoir un peu de bois pour construire une maison ? » demanda-t-il. Séduit par ce petit cochon gourmand, le bûcheron lui donna des brindilles et des rondins ainsi qu'un vieux panier tout rond pour y ranger ses châtaignes et ses marrons. Et avant même que son frère n'arrive pour jouer à Soutemouton, le second petit cochon avait construit sa maison. Il y invita le premier cochon pour y partager ses châtaignes et ses marrons. Consciencieux et beaucoup plus sérieux que ses deux frères, le troisième petit cochon suivit à la lettre les conseils de leur mère. Il rencontra un ouvrier qui transportait des briques vers son chantier et lui demanda « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir des briques pour construire une maison ? » Charmé par ce petit cochon si prudent, l'ouvrier lui donna assez de briques pour construire une solide et grande maison avec une cheminée pour cuisiner et se chauffer. Le petit cochon travailla sans relâche et au matin du deuxième jour, il avait construit sa maison. Il y reçut ses deux frères, leur offrit une soupe de potiron et accepta ensuite de jouer à sautemouton. Les trois petits cochons jouaient gaiement dans une clairière sans se soucier du danger quand l'ombre du grand méchant loup se dessina au détour d'un fourré. « Hum, murmura-t-il, comme ces trois petits cochons ont l'air bien tendres et bien dotus, lequel vais-je bien pouvoir dévorer le premier ? » Le grand méchant loup décida de commencer par le premier petit cochon, celui qui habitait dans la maison en paille. Il sortit de sa cachette et avança à pas de loup. Mais une branche de bois mort craqua sous ses pattes. « Le grand méchant loup ! » crièrent les trois frères en se précipitant chacun vers leur maison. Le loup se lança à la poursuite du premier petit cochon mais celui-ci rentra juste à temps dans sa maison pour lui claquer la porte au nez. Le grand méchant loup frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, laisse-moi entrer s'il te plaît. » « Non, 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 et trois fois non ! » répondit le premier petit cochon. « Par le poil de mon petit menton tout rond, il n'en est pas question ! » Le grand méchant loup prit une voix menaçante et dit « Très bien ! Puisque c'est ainsi, je vais souffler si fort que ta maison s'envolera ! » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues souffla de toutes ses forces et la maison en paille s'envola. « Au secours ! Au secours ! » cria le premier petit cochon en courant se réfugier dans la maison en bois de son frère. À peine ce dernier avait-il refermé sa porte que le grand méchant loup arriva. Il frappa et dit « Petit cochon, gentil petit cochon, laissez-moi entrer s'il vous plaît ! » « Non, non et trois fois non ! » répondirent les deux frères. « Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question ! » Le grand méchant loup prit alors une voix encore plus menaçante et dit « Très bien ! puisque c'est ainsi, je vais souffler si fort que votre maison s'envolera ! » Le grand méchant loup gonfla son torse et ses joues, souffla, souffla de toutes ses forces et la maison en bois s'envole. « Au secours ! Au secours ! » crièrent les deux premiers petits cochons en courant se réfugier dans la maison en briques de leurs frères. À peine ce dernier avait-il refermé sa porte que le grand méchant loup arriva. Il frappa et dit « Petit cochon ! » « Gentil petit cochon ! » « Je vous en supplie, laissez-moi entrer, s'il vous plaît ! » « Non, non, et trois fois non ! » répondirent les trois frères. « Par les poils de nos petits mentons tout ronds, il n'en est pas question ! » Le grand méchant loup entra dans une rage folle et poussa un hurlement effrayant. « Puisque c'est ainsi, je vais souffler encore plus fort que tous les vents réunis et cette maudite maison sera détruite ! » Le grand méchant loup gonfla, gonfla, gonfla son torse et ses joues et souffla jusqu'à en perdre haleine. Mais la maison resta debout. Alors le grand méchant loup fit demi-tour et s'éloigna. « Hourra ! Hourra ! » chantèrent en chœur les deux premiers petits cochons. « L'horrible méchant loup ne peut rien contre nous ! » Le troisième frère les mit en garde. « Ne vous réjouissez pas si vite ! » dit-il. À peine avait-il prononcé ces mots que la maison en briques se mit à trembler. Le grand méchant loup s'était éloigné pour prendre son élan et sauter sur le toit. Il courut jusqu'à la cheminée par laquelle il avait décidé d'entrer. Plus téméraire et plus rusé que ses deux frères, le troisième petit cochon posa un chaudron rempli d'eau dans la cheminée et alluma un gigantesque feu. En sautant dans la cheminée, le grand méchant loup tomba tout droit dans l'eau bouillante et se brûla. Il hurla si fort qu'on l'entendit son cri jusqu'au village voisin. Et le grand méchant loup repartit comme il était venu par la cheminée. Depuis ce jour, les trois petits cochons ont repris leur jeu et leur partie de saut de moutons et ils n'ont plus jamais entendu parler du vilain grand méchant loup. Henri Dès raconte les grosses colères du petit éléphant. À première vue, le petit éléphant dont je vais vous raconter l'histoire est comme tous les autres petits éléphants. Une grande trompe, deux grandes oreilles, une grande bouche et deux tout petits yeux rieurs et malicieux. Comme tous les autres petits éléphants, je vous dis. Mais, allez, regardez de plus près, ce petit éléphant-ci n'est pas exactement comme tous les autres. Alors que, d'ordinaire, les petits éléphants sont plutôt d'humeur joyeuse, celui-ci a très mauvais caractère et se met tout le temps en colère. Mais attention, pas de toute petite colère de rien du tout, mais de vraies grosses colères qui font peur à voir. parce que le soleil est trop chaud ou que la pluie est trop froide, parce que les herbes sont trop jaunes ou trop vertes ou trop hautes ou trop petites, parce que les autres éléphants lui parlent trop ou bien pas du tout. Pour un oui, pour un non, ils s'énervent, se mettent à gronder, à trembler, à trépigner, puis à hurler en tapant du pied le plus fort possible à en faire vibrer toute la savane. Aussi, les autres éléphants évitent-ils sa compagnie, de peur d'avoir à affronter une de ces terribles et imprévisibles colères, si bien que notre petit éléphant se retrouve toujours à marcher bon dernier tout à l'arrière du troupeau. Un jour, en traversant une grande forêt, notre petit éléphant, qui, comme chaque fois, suit les autres de très loin, finit par ne plus les voir du tout. Habitué à être tenu à l'écart, il ne s'inquiète pas tout de suite, mais après plusieurs heures, il doit se rendre à l'évidence. Il est bel et bien perdu. Abandonné, s'écrit-il, ils m'ont abandonné ! Et aussitôt, il entre dans la pire colère qu'on eût jamais vue de mémoire d'éléphant. Ils m'ont laissé tout seul, « Moi, un enfant ! Oh, mais ça ne se passera pas comme ça ! » hurle-t-il hors de lui en tapant par terre de toute la force de ses quatre grosses pattes d'éléphantaux enragés. Le vacarme est tel qu'on n'entend plus que ça à des kilomètres à la ronde. Les arbres tremblent, les branches cassent, les pierres roulent, les oiseaux s'envolent en criant, tous les animaux détalent, affolés par ce qu'ils croient être un tremblement de terre tant le petit éléphant ébranle le sol de ses coups de pied. Pendant ce temps, les autres éléphants sont sortis de la forêt et se sont soudain aperçus de la disparition du petit éléphant. Très inquiets à l'idée de ce qui pourrait arriver à leurs petits, qu'ils aiment beaucoup malgré son mauvais caractère, ils se mettent aussitôt à le chercher dans toutes les directions, quand tout à coup, le sol tout entier se met à vibrer sous leurs pas. « C'est lui ! » s'écrit-ils tous ensemble. « Il n'y a que notre petit éléphant pour pouvoir taper des pieds aussi fort quand il est en colère. » Sans perdre une seconde, le troupeau s'élance à travers la forêt dans la direction d'où vient le bruit, jusqu'à rejoindre bientôt le petit éléphant. « Enfin, te voilà ! On peut dire que tu nous as fait peur, lui disent-ils en l'embrassant. « Heureusement que tu t'es mis en colère, sinon nous n'aurions jamais pu te retrouver. » Eh bien, figurez-vous que de son côté, le petit éléphant était tellement occupé à taper du pied qu'il n'avait même pas eu peur un seul instant. « En tout cas, leur répond-il avec un grand sourire, c'est bien la première fois que vous êtes content de mon mauvais caractère. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada